... dans une école qui s'appelle l'Aquarelle. L'école a ce site particulier, ce sont tous des élèves de 5 ans et 6 ans, une centaine d'élèves, donc il y a plusieurs maternelles, il y a 5 classes si je ne me trompe pas. Et on s'est inspiré d'un succès des années 70-80, de ce que je comprends, même peut-être un peu avancé, les années 60, de Neil Secada, une chanson que vous allez reconnaître. Et on en a profité pour créer une vidéo à cette école-là, où on nous rappelle que les 10 mois de l'année où on est à l'école, il y a une activité dédiée pour chacun des mois. C'est vraiment réussi, c'est très vivant. On va en écouter deux extraits d'ailleurs, voici le premier. Allez, allez, venez à l'Aquarelle. Gino à l'Aquarelle. Allez, allez, venez à l'Aquarelle. Rencontrez nos classes de maternelle. Septembre. On a plein de nouveaux copains. Octobre. Car il n'a vraiment un délisement. On a maintenant tous un moussage sous le nez. Qui a mangé notre biscuit préféré. Salut, bonjour à l'école. Cette année, c'est l'école d'Aquarelle qui m'a gagné. On dit salut. Bonjour. On dit bonjour. C'est l'Aquarelle. Alors, c'est Christian Lemaire qui joue le rôle de Niels Secada dans la chanson en reprise qui date des années 60. Et c'est comme ça, les dix mois de l'année sont épluchés l'un à l'autre. Et on dit que c'était difficile de tourner avec une centaine d'enfants aussi jeunes, tu sais, leur demander de faire des choses. Mais laissez pousser la moustache avec des enfants de 4-5 ans. Ils ont commencé au mois de mai, là, c'est ça. Alors, voici un autre bout et je pense que l'air va vous rester en tête, vous aussi. Chanté, notre ville a maintenant 200 ans. Chanté, un gros câlin pour notre cher Valentin. Les Jeux du Québec auront lieu chez nous. À l'Aquarelle, on est pépés, on aime crier. Salut, bonjour à l'école. Cette année, c'est l'école d'Aquarelle qui m'a gagné. On dit salut. On dit bonjour. C'est l'Aquarelle. Alors, on salue Nathalie Melançon, la directrice de l'école d'Aquarelle. On salue évidemment à Christian Lemaire qui a joué les yeux, à Denis le Cédécaire et à tous les professeurs aussi qui s'en sont mêlés pour faire cette belle vidéo amusante, souriante en plus. Je vous rappelle, il vous reste jusqu'à demain pour nous faire parvenir votre vidéo d'école. On en a reçu plusieurs dans les dernières journées. On fera nos choix au cours du week-end, on aura les finalistes dans les prochains jours et on visitera une de cette école-là, une école gagnante, dans les prochaines semaines.